Dans une petite cave de Kaboul, une équipe de femmes afghanes s'entraîne au cricket. Sous le gouvernement des talibans, les possibilités des femmes étaient largement réduites et faire du sport était inconcevable. Aujourd'hui, les femmes ont officiellement le droit de pratiquer des sports. Avec l'émergence de l'équipe masculine de cricket qui participe actuellement à la Coupe du Monde de Sri Lanka, le sport gagne même en popularité. Mais l'équipe féminine basée à Kaboul ne reçoit aucun soutien officiel. Les infrastructures d'entraînement sont inexistantes et les joueuses doivent se contenter du peu dont elles disposent. Nous nous entraînons dans cette petite cave, ce qui est difficile. Nous n'avons pas de vrai terrain pour jouer au cricket. Nous n'avons pas d'équipement. Nous avons beaucoup de difficultés et je demande au gouvernement, surtout au président, de nous aider. Diana Baretzkay est la fondatrice et coach de l'équipe féminine afghane. Elle pense que les familles devraient persuader leurs filles à participer au cricket. Baretzkay a découvert le cricket au Pakistan. Avec sa famille, elle avait fui l'Afghanistan pour échapper aux talibans en 1999. Elle est rentrée au pays en 2009 et elle s'investit depuis dans la promotion du sport. Nous constatons les problèmes des filles afghanes, la raison pour laquelle elles restent à la maison et ne pratiquent pas de sport. Malheureusement, personne n'a pris la responsabilité de les encourager. Je ne fais pas cela pour l'argent et je n'ai pas de salaire. Je veux simplement traîner ces filles pour qu'un jour elles apportent de la fierté à leur famille et à la nation. Malgré ces efforts, les femmes se heurtent toujours à leur ancien rôle dans la société, dont le souvenir est toujours d'actualité pour certains. Selon l'islam, les femmes ne sont pas autorisées à jouer au cricket ou à pratiquer d'autres sports comme le football. Les joueuses de l'équipe afghane de cricket devront s'armer de patience, avant peut-être de remporter leur première grande victoire en gagnant le soutien de leurs compatriotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !